Quand j'étais en secondaire 1, je n'étais pas encore dans la concentration de musique, mais j'avais des amis qui l'étaient, qui demandaient toujours si je pouvais venir l'an prochain, parce qu'ils allaient avoir une place pour moi, qu'ils avaient besoin de moi pour jouer d'un certain instrument. Ils avaient l'air vraiment heureux dans la concentration de musique, et c'est ça qui m'a incité à m'inscrire à mon tour. Moi, j'avais déjà joué du piano quelques années auparavant, j'avais arrêté par exemple après, et justement de revenir dans la concentration de musique, ça m'a comme réveillé les sentiments que j'avais à l'écart de la musique. Mon meilleur souvenir que je garde de la concentration de musique, c'est les différentes sorties culturelles qu'on a faites, par exemple au domaine Forget, à chaque année on va passer 4 jours là-bas, on a fait un concours à Sherbrooke, et ça, ça unifie encore plus le groupe de musique, ça permet d'évoluer encore plus que si on faisait juste des cours normaux. Quelqu'un avait l'intention de s'inscrire au collège dans la concentration de musique, moi je lui dirais « let's go, fonce », même si tu n'as jamais joué de la musique, on est justement à l'école pour apprendre, il n'y a personne qui va te juger parce qu'ils ont déjà joué de la musique, ils vont plutôt t'aider à améliorer tes talents. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada